De farine, 100 g de sucre, une cuillère à café de sel, 120 g de beurre fondu, 2 oeufs, 200 g de lait tiède, 2 sachets de levure boulangère, de la fleur d'oranger et un jean d'oeuf additionné à une cuillère à soupe d'eau pour la dorure. Alors dans le bol, je mets donc le lait tiède, je verse mes 2 sachets de levure boulangère, ensuite je mets donc les oeufs, le beurre fondu, Donc là j'ai de l'essence de fleur d'oranger, ça sent super bon, on va vraiment en mettre très très peu parce que ça parfume énormément, pas plus, on a à peu près 4 gouttes. Ensuite je verse donc mon sucre, alors dans le sucre on peut apercevoir quelques grains noirs, c'est tout à fait normal, je vais vous expliquer pourquoi. En fait je récupère donc les bâtons de vanille, enfin je vous montre ça de près, donc les bâtons de vanille que je mets dans une boîte avec du sucre, et à l'arrivée ça me fait du sucre, donc vanille. Alors ensuite je verse donc ma farine à l'intérieur, et je vais donc commencer par mélanger tout doucement. Alors maintenant je vais pouvoir y rajouter donc le sel, donc le sel toujours à l'opposé de la levure, au dernier moment. Et là on va laisser tourner environ 5 minutes. Alors maintenant je stoppe donc le robot, je trempe mes mains dans la farine, et je retire donc la pâte qui est restée collée au crochet. Alors maintenant je vais saupoudrer de farine, donc ma pâte, j'y mets un papier film par-dessus, et on va laisser pousser environ 2 heures. En fait ce qu'on veut c'est que ça double voire triple de volume, alors l'idéal ça serait vraiment de le placer dans l'endroit le plus chaud de votre cuisine, ou alors dans un four qui est éteint depuis déjà un quart d'heure, et qui est environ à 25 degrés. Alors entre temps, j'ai débarrassé donc ma pâte dans un saladier. Alors maintenant je récupère un petit peu de farine, et je vais dégazer ma pâte. Je la mets sur le plan de travail. Je remets un petit peu de farine. Alors ma pâte, elle a poussé au bout exactement de 1h15, parce qu'en fait je l'ai mis directement au soleil. Une fois qu'elle a poussé, donc la pâte je l'ai mise donc au réfrigérateur, pour la raffermir un petit peu. Alors, on va donc étaler la pâte, de cette manière là. Ensuite, je fais un premier pli, un deuxième pli, je rabats sur le côté, et là on se retrouve avec un goudin. Je remets un petit peu de farine, pour éviter que ça colle. Et là donc je vais la découper. Alors, je vais faire à peu près des parts comme ceci. Donc là, ça nous fait des belles boules. Alors ensuite, je récupère donc un morceau de pâte. Je rabats donc les extrémités vers l'intérieur. Donc, quand vous récupérez donc cette boule de pâte, il ne faut absolument pas y mettre de la farine. Il faut que ça colle légèrement, pour pouvoir justement bouler. Alors une fois qu'on a obtenu la première boule, on va venir la déposer directement, sur une plaque sur laquelle j'ai mis un papier sulfurisé. Donc, on va fariner légèrement la plaque. Et je dépose ma première boule. Alors, on va en faire une. Donc là, on a un plan de travail qui est sec. On récupère donc un morceau de pâte. Ensuite, on rabat les extrémités vers l'intérieur. Je retourne donc la boule et je boule. Donc là, pareil, je dépose ça donc sur mon papier cuisson. Allez, on en refait une. Donc là, on aplatit comme il faut. Ensuite, on rabat les extrémités vers l'intérieur. On retourne donc le pâton et on boule. Alors, je saupoudre chaque pâton d'un peu de farine. Ça, c'est vraiment pour éviter qu'il ne colle au papier. Donc, film que je vais mettre à l'instant. Alors maintenant, je vais laisser pousser environ 30 minutes. Alors, par rapport à la température de ma pièce, c'est vraiment le temps qu'il me faut. Alors, au bout de 30 minutes, ça a presque doublé de volume. Donc, même si ça ne double pas de volume, ne vous inquiétez pas, ça marchera quand même. Alors, avec le pinceau, je vais retirer l'excédent de farine. Alors, quand on fait cette opération, il ne faut pas trop écraser la brioche. Sinon, elle va se déformer. Donc là, je retire le maximum de farine. Ensuite, ici, j'ai donc la dorure, le jean d'œuf avec la cuillère à soupe, d'eau que j'ai mélangée. Et là, je viens tromper mon pinceau. Je l'écrase contre les parois pour ne pas trop en mettre. Et là, doucement, je l'applique sur la brioche. L'avant-four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et on va enfourner ces belles brioches environ 20 à 25 minutes. Toujours à surveiller. C'est parti ! Alors, pour ma part, il m'a fallu 20 minutes de cuisson. Alors, je vous montre les brioches de près. Elles sont magnifiques. Et là, juste avec le pouce, j'appuie un petit peu. C'est hyper, hyper moelleux. Alors, je laisse tout ça juste tiédir un petit peu. Et ensuite, je passerai à la dégustation. Mais j'ai vraiment envie de les sentir. Ça sent super bon. Alors, on va déguster cette petite merveille. Ça sent vraiment très, très bon. Alors, vous avez vu le déroulé de la recette. On a tout mis dans le batteur. On a mélangé. On a laissé pousser une première fois, une deuxième fois. Et on a cuit ça pendant 20 minutes. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça. Le résultat, il est parfait. Il est magnifique. On a des brioches qui sont vraiment moelleuses. Elles sont super goûteuses. J'en suis certain. Je vais les goûter tout de suite. Alors, je vous dis franchement, elles sont aussi bonnes que dans le commerce. C'est vraiment délicieux. Donc, ça y est. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux.